Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel pour Fastlane, l'école audio numérique à Montpellier, un centre agréé par Ableton Live. Aujourd'hui pour le premier tutoriel de l'année 2019, je vais vous montrer comment optimiser vos contrôleurs et vos effets pour vos performances. En effet, lorsqu'on commence à jouer avec Ableton Live, on n'a peut-être pas beaucoup de contrôles, pas beaucoup de features de potards, de sliders, de faders sur notre contrôleur, et il est difficile parfois de choisir quels paramètres on voudrait contrôler parce qu'on n'a pas assez de Hardware Control. Et bien cette technique va vous permettre de contrôler plein de différents effets au fil de votre Live Set avec le même contrôle sur votre contrôleur. En plus d'aider avec le contrôleur, cette technique va aussi aider avec l'aspect musical de votre Live Set car chaque clip va être associé avec un effet spécifique que vous allez pouvoir programmer à l'avance. C'est-à-dire que lorsque vous lancerez les clips, eh bien un effet spécifique se mettra en route pour ce clip. Alors je vous montre un petit peu l'effet final. Je vais lancer ici une piste sur... ou une scène pardon sur mon Live Set. Et ici sur la piste Mellow 1, vous allez voir que pour l'instant, j'ai ce qu'on appelle un Quarter Tone, c'est-à-dire un Grain Delay. Et lorsque je monte mon contrôleur, on commence à entendre l'effet. Lorsque je lance le prochain clip, eh bien à la place du Grain Delay, j'ai maintenant un Beat Repeat qui se met en place automatiquement. Mais je le contrôle avec le même fader, le même Hardware Control sur mon contrôleur. Prochain clip, j'ai maintenant un Flanger qui lui aussi est contrôlé avec le même fader dans mon contrôleur. Par exemple, le prochain clip, c'est un Filter Delay, etc, etc. Donc vous voyez, c'est assez intéressant de pouvoir faire cela car on optimise la place ou les contrôles sur notre contrôleur. Et en plus, on a des effets spécifiques qui se mettent en place pour chaque clip de notre Live Set. Ça prend un peu de temps à programmer, mais ça vaut vraiment le coup. Alors comment on fait ça ? Je vous le montre. Je vais donc enlever ce effect Rack et je vais ouvrir mon navigateur et aller dans l'onglet Audio Effects. Je vais donc faire glisser un Audio Effect Rack sur cette piste et je vais l'ouvrir grâce aux icônes ici. Je vais ouvrir d'abord les macros et maintenant je vais ouvrir les chaînes du Rack. C'est dans les chaînes que je vais aller poser les différents effets que je vais contrôler, que je vais vouloir utiliser pendant mon Live Set. Par exemple, un Echo, un Frequency Shifter, peut-être un Redux, voilà. Je vais juste renommer les chaînes et ici Redux, voilà. Alors la première chose à faire, c'est de décider sur chacun des effets, quels paramètres je vais vouloir utiliser pour le contrôler, pour le rendre assez musical. Alors par exemple, pour Echo, je vais contrôler le Dry Wet, je vais faire un clic droit sur le Dry Wet et l'affecter à la macro 1 de même. Pour le Feedback, je vais faire clic droit et affecter à Dry Wet. Voilà, maintenant la macro 1, vous le voyez, contrôle les deux paramètres, le Feedback et le Dry Wet. Je vais rentrer dans le Map Mode pour décider de la plage de contrôle, c'est-à-dire que je vais réduire la plage de contrôle de cet effet pour qu'il ne soit plus musical. Et maintenant, lorsque je sors de Map et que je fais bouger ma macro, vous voyez que le Feedback s'arrête à 87% et le Dry Wet à 44% alors que ma macro a été montée full. Alors pour le Shifter, par exemple, je vais contrôler ici le Fine et je vais faire clic droit et l'affecter encore une fois à la même macro, la macro 1. De même avec le Redux, je vais prendre le Downsample et l'affecter à la macro 1. Par contre, pour le Redux, il faut, j'aime bien en tout cas, réduire un petit peu la plage de mouvement. Voilà, ça c'est pour les paramètres. Ensuite, dans mon rack, je vais allumer ou ouvrir les chaînes. Alors cette plage midi nous permet de décider quelle chaîne, quel effet ou quelle piste, on peut les appeler, reçoit le signal au jour et en gros, quel effet va être actif. Il me suffit pour cela de déplacer les petites zones bleues ici et de les placer chacune sur l'un des échelons midi. Alors par exemple, de cette manière-là, j'ai la chaîne 1 sur l'échelon 0, la chaîne 2 sur l'échelon 1 et la chaîne 3 sur l'échelon 2. Le sélecteur midi, juste au-dessus, lui, va décider qui reçoit le signal. Afin qu'une chaîne reçoit le signal audio, il faut que le sélecteur midi soit au-dessus de la zone bleue. Alors par exemple ici, aucune des chaînes ne reçoit le signal puisque le sélecteur n'est pas au-dessus d'une zone bleue. Et dès lors que je rentre au-dessus d'une zone bleue, vous le voyez, les différents effets reçoivent le signal. Maintenant, il va falloir décider quel effet affecte quel clip. Pour cela, je vais rentrer dans un clip et ouvrir les enveloppes ici. Pour naviguer entre la vue de périphérique et la vue de clip, il y a un raccourci très important dans Live, c'est Shift et Tab. Et vous pouvez passer de l'un à l'autre. C'est important puisqu'on le fait très souvent quand on programme ce genre de choses. Alors, je vais sélectionner mon petit gars bleu ici, le sélecteur midi. Et lorsqu'il est sélectionné et que je balance ou que je pars de l'autre côté, c'est-à-dire dans le clip, eh bien l'enveloppe qui est sélectionnée, c'est celle que j'ai touchée en dernier, le paramètre que j'ai touchée en dernier, à savoir ce petit gars bleu. Donc je vais le toucher et ici décider quelle chaîne va être affectée pour ce clip. Donc je vais le mettre sur 0, c'est-à-dire la chaîne numéro 1. Par exemple, pour le clip numéro 2, je vais le mettre sur 1, c'est-à-dire la prochaine chaîne. Voilà, comme ceci. Et pour le prochain clip, je vais le mettre par exemple sur 2, c'est-à-dire la chaîne numéro 3. Alors, je vais monter ce petit gars sur le numéro 2. Voilà, comme ceci. Maintenant, vous allez voir, lorsque je déclenche les clips, le premier clip, eh bien, on a la chaîne numéro 1. Le deuxième clip, on a la chaîne numéro 2. Et le troisième clip, on a la chaîne numéro 3. Voilà. Maintenant, il faut aussi penser à remettre les effets à 0 à chaque fois qu'on déclenche un clip. Et pour cela, je sélectionne, je clique sur la macro 1. Et pour chacun des clips, je vais aller placer un petit point sur 0, comme ceci, afin que les macros reviennent à 0 à chaque fois que je déclenche un clip, de façon à ce que les effets ne soient pas entendus dès lors que je déclenche un clip. Regardez. Je déclenche le premier clip. La chaîne 1 est affectée. Je monte le macro, j'entends l'effet. Mais lorsque je, maintenant, déclenche le clip numéro 2, la macro revient à 0 et le sélecteur midi, lui, va se placer sur la deuxième chaîne. Si je monte la macro, on entend l'effet. Et je lance le troisième clip. Et le sélecteur midi passe sur la troisième chaîne. Et plus important encore, la macro revient à 0. Voilà. Tout ce qu'il me reste à faire, maintenant, c'est assigner la macro à un contrôle sur mon contrôleur. Je fais donc CMD-M ou CTRL-M sur un PC pour entrer dans le midi-map mode. Je bouge le contrôleur. Il ne marche pas. Voilà, ça y est, il marche. On voit ici le numéro du contrôleur. Je sors du midi-map mode grâce à Escape ou CTRL-M ou CMD-M sur PC. Et maintenant, grâce à mon contrôleur, vous voyez, je peux contrôler cette macro. Et donc, tous les différents effets dans les différentes chaînes, puisque tous les paramètres de ces effets ont été placés sur la même macro. Ah, je viens de remarquer que je n'avais pas mis en place correctement la range, la plage de mouvement de ce Frequency Shifter. Je préfère qu'il aille vers le haut et jamais vers le bas. Donc, je vais le mettre de 0 à 500. Voilà, ça va être un petit peu plus musical, je pense. Voilà, allons-y. On va essayer ça. Voilà, je déclenche donc le premier clip. Je monte l'effet progressivement. On l'entend de plus en plus. Je peux le contrôler, le descendre, le monter. Je déclenche le deuxième clip. La macro revient à 0. On n'entend plus l'effet, mais par contre, on voit ici que la chaîne numéro 2 maintenant est enclenchée. Je redescends mon slider pour rattraper la position de la macro. Et je le remonte pour remonter la macro. Regardez. Et on commence à entendre effectivement ce Frequency Shifter en place. Voilà. Je déclenche le troisième clip. On voit bien que la troisième chaîne reçoit le signal. Je remonte ma macro et j'entends le Redux. Voilà. Donc, vous voyez, c'est une technique très importante, n'est-ce pas ? Parce qu'un seul contrôle sur mon contrôleur va contrôler plein de différents effets au fil de mon live set. De plus, les effets sont adaptés à chaque son, à chaque clip. Alors, ça prend un petit peu de temps de programmer tout ça dans les enveloppes et tout ça. Mais bon, ça vaut. Le jeu en vaut quand même la chandelle. Vous voyez à quel point on optimise notre live set et nos effets. InTouch Media et Fastlane, deux des centres de formation agréés par Ableton Live en France, sont fiers de vous présenter la certification Pro Ableton. La première certification nationale sur ce logiciel validée par la CNCP est en accord avec les administrateurs du logiciel. Ceci est une exclusivité de nos deux centres de formation qui nous permettra de valider les compétences acquises durant nos cours. Vous passerez un examen de 4 heures, 2 heures de QCM et 2 heures de travaux pratiques à la fin de votre cursus chez nous. Le diplôme qui vous sera envoyé ensuite vous donnera une meilleure visibilité sur le marché du travail et améliorera vos chances de trouver un employeur. La création de cette certification rend nos formations éligibles au CPF. Vous pouvez d'ores et déjà vous rendre sur votre compte personnel de formation en ligne et vous connecter afin de connaître le montant de l'enveloppe de formation qui vous est due. La démarche à suivre ensuite dépend grandement si vous êtes un employé ou si vous êtes à la recherche d'un emploi. Si vous êtes employé, vous pouvez continuer votre recherche sur ce site et trouver notre centre de formation en tapant certification Pro Ableton puis en tapant le code postal du centre de formation dans lequel vous désirez passer votre examen. InTouch Media c'est 35 000 et Fastlane c'est 34 000. Vous pourrez ensuite remplir le dossier en ligne, l'imprimer et l'envoyer à l'OPCA dont vous dépendez. Cela dépend de votre branche d'activité. Rapprochez-vous de votre RH pour connaître l'OPCA dont vous dépendez. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, vous pourrez trouver notre formation sur le portail Pôle emploi. Il vous suffit encore une fois de remplir le dossier puis de le soumettre à votre conseiller ou votre conseillère. Contactez-nous directement pour que nous remplissions un devis AIF sur le site Keros de Pôle emploi. En nous donnant votre identifiant Pôle emploi, nous pouvons vous contacter directement à travers votre plateforme personnelle où vous trouverez le devis que nous aurons créé. Cela déclenchera un rendez-vous avec votre conseillère ou avec votre conseiller et vous pourrez donc cumuler vos heures de CPF plus peut-être une aide AIF de la part de Pôle emploi pour suivre plus de modules et plus d'apprentissage dans nos centres de formation.